Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de l'AFEN. Aujourd'hui, on en est un numéro important, parce que c'est le numéro 301. Après avoir eu notre numéro 300, qui était un événement, on reste sur cette lancée. On développe un nouveau type d'épisode qui est un épisode référent, c'est-à-dire qu'on prend beaucoup plus de recul, de façon à apprendre dans l'histoire, de façon à pouvoir réfléchir à la fois à ce qu'on fait aujourd'hui et surtout ce qu'on va faire demain. Au lieu d'avoir une nouvelle norme qui pousse une autre en étant que dans l'actualité, là on remet en perspective, et donc il fallait trouver quelqu'un qui soit à la hauteur de cette remise en perspective, et on a choisi Alain Frédéric-Hermandez, Alph, qui est un expert émérite pour parler de ce sujet qui nous a donné le titre de l'émission, c'est 1971, tous les pavés, la formation. Bonjour Alph. Bonjour Président. Eh bien, on démarre de suite avec, quand est-ce qu'a commencé la formation professionnelle ? Alors, la formation professionnelle a commencé avec la naissance de l'être humain, puisque la première méthode de formation, c'est la FEST, d'accord, puisque lorsque chaque fois que quelqu'un trouvait quelque chose, une nouveauté, tiens, je suis un homme préhistorique, je tape sur un caillou, tout à coup je me fais très très mal, parce qu'il est coupant, je me rends compte qu'en tapant sur tel type de caillou, de telle façon, j'arrive à fabriquer des objets tranchants et à couper de la viande, puisque je me suis coupé la main. Donc, ben voilà, j'ai inventé et je vais immédiatement montrer ça à toutes les personnes de mon clan pour qu'ils soient capables de le faire. Donc, la formation, elle est, la formation c'est la culture, la formation c'est la transmission et on peut dire que la formation est le premier acte, à part la reproduction, c'est le premier acte de la vie d'un être humain depuis la naissance de l'humanité, la transmission. Certains disent effectivement que ce serait il y a un million de luttes d'années, quand effectivement sur les silex d'y face, on ne pouvait pas en regardant les autres reproduire la même chose avec des boîtes tendres et donc il fallait qu'il y ait quelqu'un qui s'y colle et qu'il dise à l'autre, ben voilà comment ce qu'on fait et qu'il corrige de façon à pouvoir lui apprendre le bon geste. Voilà. Ça remonte un peu de temps, on va peut-être remonter un peu plus rapidement pour se rapprocher d'aujourd'hui ? Oui, oui, alors le premier texte, le premier texte officiel, c'est ça, c'est ce qu'on attend, le premier texte officiel c'est, on est le 22 février 1851, on crée le contrat d'apprentissage 1851. En fait, on tombe toujours autour de l'apprentissage, ce n'est pas les Allemands qui nous ont appris ça, on ne court pas après les Allemands, contrairement à ce qu'on dit quelques fois, en voulant les imiter avec l'apprentissage, c'était déjà la loi française et ça a ensuite été, comment dirais-je, c'était la troisième année publique ? Oui, et la taxe d'apprentissage, elle est née en 1925, le 13 juillet 1925. Là, c'est la taxe d'apprentissage, donc c'est la première fois qu'il y avait un impôt pour obliger à former, mais à former dans le cadre des métiers, bien sûr, c'était la quasi-totalité de la formation était une formation de transmission, où les anciens travaillaient au nouveau leur formation, voilà. Et tout ça jusqu'en 1970, puisque le 9 juillet 1970, et ça va nous expliquer le titre sous les pavés de la formation, c'est qu'après les événements de 1968, le gouvernement négocie les accords de Grenelle et la personne chargée de négocier, c'est un jeune secrétaire d'État qui s'appelle Jacques Chirac, et ces accords de Grenelle permettent de réaliser un premier année, un accord national interprofessionnel. La formation est née de façon paritaire, elle ne l'est plus aujourd'hui, vous allez née de façon paritaire, et cet accord du 9 juillet 1970 débouche sur la loi du 16 juillet 1971, qu'on considère comme le point de départ de la formation professionnelle. Alors, ceux qui disent Michel Debré qui avait fait des lois un peu en amont entre 59 et 66, ça c'est plus long ? Oui, il avait préparé le chemin, mais il n'y avait pas besoin de formation. En fait, il n'y avait pas besoin de formation parce qu'il y avait le plein emploi, parce que les gens apprenaient sur le tas, la formation sur le tas, c'était, on l'appelait comme ça parce qu'on apprenait directement en arrivant dans l'entreprise, et donc on a codifié la loi en 71, tout simplement parce que, en fait, la formation n'est pas née pour apprendre, la formation est née pour se détendre. Alors, justement, quand on était en 59, c'est la première loi Debré, la formation, c'était surtout fait, c'est un fait personnel, c'est-à-dire si je veux me former, je me informe, et en 59, ils ont dit, eh bien, on va créer des cours d'histoire, ça permet justement aux gens qui veulent bosser, c'est un vrai engagement personnel de s'ébrouiller. Autrement dit, débrouillez-vous tout seul, on vous donne l'opportunité de le faire, mais c'est votre problème, donc la formation professionnelle, c'est personnel. Voilà, et c'est pour ça que les gens ne se débrouillent pas tout seul aujourd'hui parce que ça fait trop tôt, 59, ça fait quand même que 70 ans, donc ça, c'est trop vite, quoi, par rapport à la façon dont nous réagissons. Elle n'avance trop vite, là, c'est pas trop vite. Voilà, donc Debré a été effectivement un précurseur, et donc tu as raison de le souligner, et je te dis, la formation, elle est née d'une demande des salariés, du moins d'une partie d'entre eux qui allaient à l'université, c'était très peu nombreux en fait, n'allaient à l'époque à l'université que les gosses de riches et les enfants d'enseignants, puisque il ne faut pas oublier que les enseignants n'ont jamais été touchés, eux, par la difficulté, puisque leurs enfants ont toujours réussi à tirer leur épingle de vieux, soit dans la formation, soit dans la politique, etc. Et donc c'est une classe sociale, on va dire, des enseignants, qui a toujours, sans le vouloir, et même contre son plein gré, si j'ose dire, bénéficié de toutes les avancées de la formation professionnelle. Alors, pourquoi est-ce qu'on se formait ? La classe sociale, c'est d'autant plus vrai qu'à l'époque, un ouvrier qui faisait des études trahissait sa classe, on se remet dans le contexte très marxiste, et donc ça veut dire qu'à l'époque, c'était très difficile d'avoir cette mobilité. C'est-à-dire qu'il vient à la promotion sociale. Absolument. Je vais bien le souligner. On parle souvent de la loi de l'ordre. Oui, parce que c'est, on l'appelle loi de l'ordre, cette loi du 16 juillet 1911, c'était d'un précurseur, mais je répète, d'où le titre encore, sous les pavés, la formation. La formation n'était pas là pour apprendre, la formation est là pour faire un break, en quelque sorte dans le travail, se retrouver pour réfléchir un petit peu à l'avenir, mais il n'y avait absolument aucun besoin de compétences. On ne parlait pas de compétences. On disait, c'est bien qu'on réfléchisse à autre chose, au lieu d'être tout le temps l'avenir dans le guidon, on va relever un petit peu la tête et on va se détendre en formation. D'ailleurs, il n'y avait pas de texte sur la pédagogie elle-même, sur les conditions d'une formation, je me souviens, parce que j'ai un formateur, quand la loi est née, c'est ce qui va donner envie de persévérer, et je me souviens qu'il fallait dépenser le 1%. Cette idée du 1% date de là, il fallait dépenser au moins le 1% parce que si on ne dépensait pas, c'était terrible, il fallait donner ce qu'on n'avait pas dépensé à l'État. Incroyable. En 1971, ce n'était pas du tout la mode de donner l'argent à l'État pour le faire s'organiser. Aux gens qui disaient à l'époque, finalement, ils se sont pris la formation, ils auraient pu prendre le recrutement, ils auraient pu prendre d'autres secteurs, la formation, parce qu'il y a eu l'histoire avec Condorcet, etc. Mais c'est surtout parce qu'en fait, comme il y a eu mai 68, c'était une façon de leur donner quelque chose avec un espace, c'était un acquis social, parce qu'il y avait des luttes, et que le gouvernement a eu peur. Oui, oui, et d'ailleurs on a créé… Absolument, oui, absolument, je me souviens que la difficulté qu'on avait, c'était de trouver comment dépenser l'argent. Et je me souviens qu'on ne me demandait pas la qualité de formation, on me disait « Mais où est-ce qu'on va pouvoir s'installer pour pouvoir dépenser l'argent ? » Quelle est la qualité de l'hôtel ? Est-ce qu'il y a des activités autour ? Combien de temps on va y passer ? Mais attention, il ne faut pas trop se passer du temps de classe, c'est surtout pour que les gens sortent un petit peu de la journée de formation. Et donc, la formation, c'était tout sauf un acte de travail, c'était une façon d'une petite récompense, un souffle, se détendre un petit peu entre amis et avec ses collègues de travail. ça avait une fonction tout à fait sociale et même, jusqu'à très peu de temps, on donnait de la formation pour aider un salarié à qui on ne pouvait pas donner une augmentation de salaire, etc. Puisque de toute façon, il fallait dépenser cet argent, donc on lui donnait de la formation. Et ce sont des très nombreux catalogues. Les catalogues de formation seraient justement de la difficulté à trouver la formation. Et le salarié, pour l'aider, il fallait qu'il choisisse dans des catalogues. Et très souvent, il y avait cette question. Alors, j'ai droit à quoi ? Combien ? Est-ce que je peux prendre encore un autre stage ? Est-ce qu'il me reste de l'argent ? Un petit peu comme si le salarié aidait l'entreprise à dépenser ce impôt. C'est là aussi où les formations sont devenues séparatistes, comme dit Jean-Marie Dutringer. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne se font plus dans l'entreprise, mais on les sort quand tu parlais des hôtels, etc., des lieux. Oui, il fallait justement qu'on accueille très très bien les gens. C'est de là qu'est née l'idée ou l'habitude de mettre un petit peu de décorum tout autour de la formation, ce qui est contre la formation, puisqu'aujourd'hui, moi, mon combat, c'est de dire aux gens, la formation, c'est un acte de travail. Est-ce que tous les matins, lorsque les gens viennent travailler, vous leur préparez un grand buffet avec des fleurs, qu'un accueil ? Non, c'est passer à la machine à café. Eh bien, la formation, c'est la même chose. C'est un acte de travail. Ça n'était pas, ça l'est devenu réellement à partir de 2004. Avant 2004, la formation n'avait pas réellement cette notion d'apprendre, de développer des compétences qu'elle a aujourd'hui. Aujourd'hui, et encore, on n'est pas encore tout à fait prêt, on essaie d'écrire des compétences. Mais ce n'est pas le objectif ultime de la formation, on va le voir ensuite. C'est pour ça que c'était l'idée de se dire, c'est un peu du développement personnel. C'est-à-dire, s'il y a des choses qui vous intéressent, dans ces cas, vous pouvez l'acquérir. Pourquoi tu dis 2004 comme date de bascule ? Parce que pour la première fois, on a créé le DIF. Et en créant le DIF, on a dit, tiens, le salarié doit réfléchir un petit peu à son avenir et pas toujours se former pour se donner du plaisir, mais en même temps, peut-être réfléchir à la formation qui lui permettrait de se préparer. Oh là là, qu'est-ce qu'on avait dit là ? C'est terrible. Le salarié, lui, il ne se posait pas la question, jusqu'en 2004, parce que là, c'est devenu un petit peu plus serré. Mais jusqu'en 2004, il ne se posait pas la question, il se disait, bon, mais moi, je vais me former et je me forme pour me détendre, mais je ne vois pas du tout, je ne changerai pas d'entreprise, je ne changerai pas de métier. J'ai fait des études de comptable jusqu'à la fin de ma vie, je suis dans une entreprise qui va me garder jusqu'à ma retraite. D'ailleurs, mes enfants, lorsque c'est les vacances, vont en stage dans mon entreprise et peut-être qu'un jour, ils prendront ma place dans l'entreprise. Et comme ça, on laissait tout entre les mains des décideurs, c'est-à-dire des chefs d'entreprise, des communes, des départements, des régions, de l'État, et on ne se préoccupait pas de l'avenir. L'avenir, c'était, on le subissait, voilà, on le subissait. C'est aussi, peut-être, parce qu'il n'y avait pas encore cette politique des compétences. La GPEG, par exemple, quand tu parles de l'avenir, c'est 2005, je crois. Et donc, ce qui fait que, quand il n'y a pas d'outil en disant vers quoi on tente, l'individu tout seul n'a pas de raison de savoir ce que l'entreprise ne s'est pas. Oui, la GPEG, c'est un outil, on va dire, politique. Un outil politique, elle est née à l'époque dont tu viens de parler. La loi Bourlou ? Oui, voilà, mais elle a disparu, la GPEG. On a enlevé le côté provisionnel, prévisionnel, puisque maintenant on parle de GEPB même, la GPEG s'appelle gestion des emplois et des parcours professionnels. Et il n'y a plus cette notion prévisionnelle, alors que c'est maintenant qu'on en a besoin. En fait, Bourlou avait créé une loi simplement pour permettre, enfin pour interdire en quelque sorte des plans sociaux, en disant, si vous n'avez pas d'accord de GPEG, vous devez faire un plan social. C'était une façon de dire, on a tout fait, mais on est obligé maintenant de licencier du personnel. À tel point que chaque fois qu'un DRH demande à ses partenaires sociaux de créer, de signer un accord GPEG, les partenaires sociaux se disent, d'accord, vous voulez en mettre combien dehors ? Puisque c'est le préalable, la loi Bourlou, c'est que l'accord de GPEG, c'est un préalable au licenciement collectif. Et il y a même un livre qui est sorti à l'époque, GPEG plus PSE, ou GPEG égale PSE, voilà, c'était pas de la prévision, c'était comment faire pour être propre avant d'annoncer des licenciements. Et donc c'est avec le DIF qu'on a commencé à véritablement individualiser l'information ? Oui. Le droit à individualiser l'information ? Voilà, alors c'était tout sauf un droit d'ailleurs. C'était tout sauf un droit. Puisqu'on avait des heures, que ces heures on pouvait les utiliser, mais la plupart du temps on ne les utilisait pas, parce que le français, il était un peu plus fourmis quand même que Cigale. Et il s'est même imaginé, lorsqu'on a créé le DIF, que c'était une façon de mettre de l'argent de côté pour la retraite. Et beaucoup se sont imaginés qu'on leur payerait leur DIF à la fin, avant de partir. Mais ils n'ont jamais imaginé que ça devait servir à se former et surtout à préparer l'avenir. Le DIF n'a jamais préparé l'avenir. Peut-être que le CPF en parle un petit peu plus, mais le DIF, on ne parlait jamais d'avenir. On parlait de formation dans les domaines que la personne voulait développer un petit peu plus à titre personnel. Mais on n'était pas dans la survie, on était vraiment dans l'eau. Oui, ça peut être intéressant que je développe telle de mes compétences, mais voilà, si je ne le fais pas, tant pis. Et c'est pour ça que le DIF n'a pas réussi. Le DIF était l'échec, on est en 600. Absolument. Et par contre, pour terminer avec 71, beaucoup de personnes disent que c'est le modèle français de paritarisme qui est original. Est-ce que c'est le moment où justement le paritarisme rentre en France ? Oui. Oui, il est rentré en 71 et il a disparu en 2016, 2017. Il n'y a plus de paritarisme, c'est fini. On le voit dans la dernière réforme et on y viendra après. Mais dans la dernière réforme, tout est recentralisé. C'est l'État qui a repris totalement la main sur la totalité des aspects de la formation. Mais on va y revenir après. Donc voilà, on est en 71. La formation professionnelle, c'est une obligation. Il faut absolument dépenser. Et le rôle des formateurs, des consultants, c'est de trouver comment dépenser cet argent pour arriver à ce qui n'en reste pas. Parce qu'on devait non seulement donner ce qui restait à l'État, mais on avait une amende égale à ce qui restait. Donc on payait le double de ce qui restait à l'État. Ce qui en 71 n'était pas la mode. On n'avait pas autant d'impôts, autant de retenus, autant de somme à payer. Donc il reste de quoi de 71, parmi l'histoire ? L'histoire, c'est tout, mais il ne reste plus rien. Mais vraiment plus rien. Non, non, plus rien. Puisqu'il n'y a pas d'obligation de former. Donc on a une obligation de dépenser. Alors c'est ça, oui, pardon. C'est un petit peu ce qui reste de 71, c'est qu'on a pris l'habitude de dépenser et le DRH ou le responsable de formation se dit, attention, il ne faut pas toucher au budget formation, parce que ça représente telle somme, c'est 3% ou 4% de notre budget. Si je descends là-dessous, les syndicats vont me taper dessus. Donc c'est sacré, je n'y touche pas. Alors que normalement, l'argent de la formation, c'est un investissement. Je peux dépenser zéro, comme je peux dépenser la moitié de ce que gagne mon entreprise. Et donc la formation n'est pas encore devenue, elle va le devenir, non pas une obligation de dépenser, mais une obligation de former. Donc ça veut dire aussi que même avec l'entretien professionnel, finalement on est obligé de faire des formations pendant la période de 6 ans, dans ces cas-là, c'est bien une obligation ? Alors c'est totalement farfelu, cet entretien professionnel, parce qu'on doit former sur 6 ans, mais dans cette formation, c'est une formation non obligatoire. C'est une formation qui n'a strictement rien à voir, ni avec mon métier, ni avec le maintien de mon employabilité. Ça c'est l'article 6321 du Code du travail qui le prévoit, c'est-à-dire que c'est une obligation d'entreprise, mais cette obligation de former est une obligation sur des formations non obligatoires. C'est démentiel. On dit aux gens, on dit aux chefs d'entreprise, vous serez un jour, vous aurez bien préparé votre salarié s'il a pu avoir une formation dont il n'a pas besoin. En revanche, on ne lui dit pas qu'il a l'obligation de former à ce dont il a besoin, et d'ailleurs aucun entretien, ni l'entretien professionnel, ni l'entretien annuel, ne traite de l'obligation de former. Dans l'entretien annuel, qu'est-ce qu'on fait ? On analyse la performance et on fixe des objectifs. Et dans l'entretien professionnel, on parle du projet professionnel. Quand les gens veulent en parler, il n'y a que 2% des salariés qui parlent de leur projet professionnel. Donc c'est un entretien pour rien. Et la formule qui consiste à dire qu'il faut qu'il y ait 3 entretiens sur 3 ans, sur 6 ans, ça ne veut rien dire. Puisqu'on doit aussi réaliser un entretien professionnel lorsque le salarié s'est absenté, par exemple pour une longue maladie, pour un congé parental, etc. Et je rappelle, on ne peut pas changer la fonction ou le contenu du travail d'une personne qui s'est absentée tant qu'on ne lui a pas fait son entretien professionnel. Toutes les décisions sont nulles et non avenues, sans aucune valeur, jurisprudence qu'on se concentre. C'est vrai que par rapport à l'histoire, aujourd'hui, on en est où ? Est-ce que tu dirais que le grand changement, le grand basculement, c'est 2018 ? Alors, le grand basculement, c'est 2018 dans le... Dans la volonté, mais pas encore dans les faits. Dans la volonté, d'accord. Dans la volonté, 2018, c'est... Bon, les gars, on va vous donner tous les moyens de traverser la rue. C'est le slogan de mon président. Traverser la rue, c'est... Alors, c'était très maladroit. Mais traverser la rue, c'est de se dire... Je vais arrêter de... Je ne vais pas garder mes deux pieds dans les mêmes sabots. Et je vais traverser la rue, c'est-à-dire changer de métier. Ou peut-être changer de... Changer de... De ville. Ou changer d'avenir. Alors qu'avant, on n'y pensait pas. Moi, j'ai à l'esprit cette image que l'on voit souvent. Lorsqu'une usine ferme, où on voit un couple, très souvent c'est un couple, qui dit, mais nous, ça fait 30 ans qu'on est là, tous les deux. Qu'est-ce qu'on va devenir ? L'entreprise n'a pas de reconnaissance pour le travail qu'on a fait. Mais l'entreprise n'a pas de connaissance. Un peu comme dit le Funès dans La Folie des Grandeurs. Je ne peux pas le connaître, je ne le connais pas. Je ne peux pas reconnaître cet enfant, je ne le connais pas. Mais justement, l'entreprise ne connaît pas les salariés. C'est les salariés qui connaissent l'entreprise. Les dirigeants de l'entreprise sont peut-être succédés à raison de tous les 3 à 5 ans. Et les salariés n'ont pas vraiment dans l'esprit la mobilité. J'ai une anecdote, mais je ne vais pas citer l'entreprise. J'ai travaillé dans une très très grande entreprise de crédit qui est près de Bordeaux. Et dans cette entreprise, elle se compose de deux grands bâtiments. Eh bien, il faut pratiquement un contrat de mobilité pour pouvoir changer de bâtiment. Voilà, ce n'est pas comme ça qu'on a... C'est parce que c'est aussi une autre idéologie. Parce que considérer que la mobilité, c'est bien, c'est considérer que les gens ne sont pas mobiles naturellement. Ils sont nés quelque part, ils ont leurs amis quelque part. Et plus on est en basse qualification, moins on est mobile. Et donc, c'est considérer les gens comme des abstractions. Oui, absolument, absolument. Et alors que cette loi, justement, de 2018, elle remet tout entre les mains de l'État. Et elle donne tous les moyens aux salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un salarié qui voudrait se préparer, changer de métier, changer d'avenir, trouver des financements, il y a tout. Il y a le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, pour réfléchir au projet. Il y a tous les dispositifs de formation, il y a une bonne cinquantaine. Il y a le financement de la formation, toutes les régions financent, l'État finance dans toutes les régions. Toutes les branches, on rajoute des financements, les OBCO les accompagnent, etc. Il y a tout. Mais il y a tout à condition que le salarié soit responsable. D'ailleurs, la loi s'appelle rendre le salarié acteur de son parcours professionnel. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de dire au salarié, on te donne tous les moyens, et tu ne viens pas nous embêter ensuite, tu prends, tu les saisis des moyens, et si tu ne les as pas saisis, ce sera tant pis pour toi. Il ne faudra pas que tu te blagnes, tu auras eu tout ce qu'il faut pour pouvoir changer de métier, à temps, etc. C'est une vision un peu, comment dirais-je, élitiste. Le salarié, on ne lui a pas appris quel est l'avenir. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup de dirigeants qui ne savent pas quel est l'avenir de leur propre entreprise. Ils y restent 3 ans, 5 ans, ils vont dans une autre entreprise, et ils n'ont pas réfléchi à l'avenir. Parce qu'en plus, ils ne le connaissent pas. On peut dire effectivement qu'il faut connaître son avenir, et donc il y a des outils, il y a des financements, à condition que les financements ne marchent pas trop bien. Regarde le CPF, aujourd'hui, pendant l'été, il y a eu cette interrogation, est-ce que finalement, comme ça marche trop bien, on ne va pas les faire payer pour les rendre responsables ? Donc en fait, on leur retire le CPF. Alors, le fait de payer, ça c'est une vision banque, en fait. Le CPF, c'est de la monnaie de singe. Excuse-moi d'employer cette expression, mais normalement, le CPF, c'est 500 ou 800 euros par salarié chaque année. Si je multiplie par 30 millions d'actifs, ça fait combien ? Ça fait 15 milliards. D'accord ? Normalement, il y a entre 15 et 20 milliards qui, chaque année, devraient aller dans la caisse. Mais c'est fictif, elles n'y vont pas. La caisse des dépôts n'a pas l'argent du CPF. La caisse des dépôts va garantir le CPF, mais elle n'a pas l'argent. Les dépenses du CPF, c'est 3, 4 milliards chaque année. Et donc, c'est France Compétences qui donne cet argent à la caisse des dépôts pour qu'elle puisse le dépenser. Mais la caisse des dépôts n'a pas d'argent. C'est ça qui est terrible. C'est que quand les gens disent, oui, mais alors avec le… Normalement, il devrait y avoir dans les caisses 40 milliards à peu près. Il y a zéro. Il y a zéro euro dans les caisses du CPF. Et donc, c'est juste une garantie que l'on donne. Mais je répète, il n'y a pas d'argent. Et le reste à payer, c'est justement parce que France Compétences est en déficit. Mais c'est une bonne chose. On considère que France Compétences est un très bon outil de gouvernement puisqu'il est en déficit. Et la culture française, c'est que ça marche bien quand on est en déficit. Il ne faut pas réfléchir. Il n'y a pas de bénéfice. Il ne peut pas faire de bénéfice. La République ne fait pas de bénéfice. La République a investi. Quoi qu'il en coûte. C'est là où peut-être les Allemands ont des choses à vous apprendre. Oui, oui, tout à fait. Et justement, le CPF, c'est un échec. Il y a un reste à charge qui va commencer à être réalisé. Et surtout, dans peu de temps, on devra obligatoirement avoir un projet pour pouvoir avoir du CPF. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas se former sur des catalogues de CPF. On se formera parce que cette formation au CPF rentre dans un projet que j'ai fait agréé par le CEP. Et le CEP aura de plus en plus d'importance puisqu'on ne pourra plus avoir de financement si on n'a pas un accord du CEP. Ça, c'est l'avenir. Donc, pour l'instant, tout ce qu'on a inventé, a échoué. Est-ce que c'est quelque chose de positif ou non ? Oui, c'est positif parce qu'il faut préparer l'avenir, mais on n'a pas le mode d'emploi. Combien de salariés connaissent les technologies qui ont changé leur métier ? Les sessions 3D, les exosquelettes, les drones, etc. L'OCDE a montré qu'on était 18e en numératie, donc en connaissance du numérique, sur le 324 à l'OCDE où on est. Donc, ça veut dire qu'on est en code peloton, alors qu'on dit que le numérique, c'est l'avenir quand même. Oui, mais on est un alphabète en termes d'informatique. On a tous ce handicap. Et pourtant, entre-temps, l'État a tout rendu électronique. Je viens de faire une déclaration de perte de documents, mais je n'ai pas eu besoin d'aller au commissariat. J'ai fait ça sur l'ANDS, l'Association nationale de sécurisation des données, et ça m'a permis d'obtenir les documents sans rencontrer qui que ce soit. Et comme il y avait un vol, j'ai dû aller le déclarer, mais je l'ai fait à distance. Je ne me suis népassé que pour signer. Et donc, aujourd'hui, il faut absolument savoir se servir de l'ordinateur. Et d'ailleurs, c'est une des trois conditions pour être employable au sens de l'article 63-21 sur l'employabilité des salariés. Tous les salariés devraient aujourd'hui savoir se servir des réseaux sociaux et d'un ordinateur en général. Tous les salariés devraient parler et écrire correctement le français. Et tous les salariés devraient savoir travailler en équipe. On ne le vérifie pas. Il n'y a aucune loi et aucun entretien qui le prévoit. Enfin, la loi le prévoit, mais il n'y a pas d'entretien qui le prévoit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, objectivement, si je demande à une entreprise, est-ce que tous vos salariés sont employables ? Est-ce que tous vos salariés maîtrisent leur outil de travail ? La personne n'est capable de donner la réponse. Parce qu'on ne pose pas la question aux salariés. Et derrière, il y a des suites juridiques importantes. C'est aussi un moteur de mouvement. Donc, tu dirais qu'aujourd'hui, les PIAC montrent qu'il y a une baisse de la qualité de la main-d'œuvre en France. Oui, oui, oui. Donc, il faut former. Il y a une baisse de la qualité parce que, comme la plupart du temps, il y a un appel au numérique, la main-d'œuvre, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête à faire face au numérique. Et surtout, on reste encore dans le problème de la mobilité. C'est que les gens, une fois qu'ils ont fait des études, se disent, il faut que je développe. Maintenant que j'ai fait ces études, il faut que je développe mon métier. Il faut se dire, bon, j'ai fait ces études, mais dans le fond, ce métier, je n'ai pas besoin de le faire, je vais en faire un autre. Et c'est très facile de changer de métier. Dans quelques années, on n'aura même pas besoin d'apprendre un métier puisque, et c'est toi qui défends cette idée, 90 ou 95 % du métier, ce sera des soft skills, des compétences transversales. La compétence métier, n'importe qui pourra l'apprendre. Et voilà, c'est le... La formation jusqu'à présent était centré métier. Aujourd'hui, la formation doit travailler sur les soft skills, de travailler sur les compétences transverses, sur les compétences humaines, sur l'intelligence sociale, sur la connaissance des bases données, etc. Alors qu'aujourd'hui, on est toujours à cheval sur cette loi de 1851, c'est qu'est-ce que doit contenir l'apprentissage et donc on doit soigner la qualité de l'apprentissage pour rejoindre le salarié et le pouvoir changer de métier à tout moment. Donc, les besoins de formation sont énormes, que ce soit des soft skills, parce qu'il faut standardiser les soft skills, en fait, que ce soit les compétences. Comment tu vois l'avenir de la formation ? On va un peu plus loin que la loi 2018, on dit chacun aura des possibilités s'il veut. Oui, oui, oui. Alors l'avenir de la formation, si on y arrive, mais il va falloir une petite trentaine d'années pour arriver à se décider, la formation, il est simple, c'est que, si je le résume aujourd'hui, on ne prépare pas l'avenir avec la formation. Aujourd'hui, on devrait repenser la formation en disant qu'est-ce qu'il faut que les salariés apprennent. Alors déjà, le minimum, il faut vérifier que tous les salariés maîtrisent leurs outils de travail et maîtrisent leur employabilité. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un sait se servir d'Internet, s'il écrit correctement le français et si, en plus, il sait travailler en équipe, il trouvera toujours du travail. Mais attention, il trouvera du travail s'il accepte de traverser la rue, s'il accepte de changer de métier ou de changer de coin, de changer de quartier, etc. Et ça, ça va être le plus difficile. Et je dirais que, un peu comme disait Alvin Toffler, déjà il y a 50 ans, quand on parle de formation, on réfléchit à la qualité de la formation, Calliope, on réfléchit aux, on dirait, aux certifications et tout ça. Et moi, je dis, comme Alvin Toffler, c'est en quelque sorte se disputer des chaises longues sur le pont du Titanic. il faudrait d'abord réfléchir comment faire pour que le Titanic ne coule pas. Et pour ça, ce n'est pas avec la formation, mais c'est avec des compétences, c'est se dire qu'est-ce que je dois anticiper pour que j'ai toujours du travail et pour que mes enfants trouvent du travail. Et là, aujourd'hui, les salariés ne sont pas prêts. Il y a des sondages qui démontrent que 2% des salariés ont un projet professionnel. 2% des salariés ont un projet professionnel. Alors que la loi prévoit que 100% des salariés devraient en avoir un. Donc, on est loin. L'existence du CEP, c'est un mystère pour de très, très nombreux managers. Donc, un manager organise et réalise des entretiens professionnels sans connaître les dispositifs qui permettent, justement, de préparer l'avenir. Et avec ce... Est-ce que ce n'est pas traditionnellement le rôle des observatoires des métiers dans les filières professionnelles qui évoient un peu le domaine des possibles et ça permet, après, aux autres, d'avoir au moins une cartographie et après, une trace sur cette carte ? Alors, le problème des observatoires, c'est qu'ils restent dans leur sillon. Si je suis l'observatoire de l'assurance, je vais réfléchir à tout ce qui va se passer autour de l'assurance. Or, ça n'est pas ça. Aujourd'hui, n'importe qui peut très bien devenir assureur. Les banques ont pris de l'assurance, les assurances deviennent banquiers, le boulanger importe des fruits et légumes qu'il vend à ses clients. Tous les métiers sont, en quelque sorte, explosent. Les hypermarchés et les supermarchés qui sont en difficulté ont commencé par tuer le commerce local en essayant de faire tous les métiers qui étaient au centre-ville. Donc, les centres-villes se sont dépeuplés. Alors, on essaie de repeupler les centres-villes en faisant revenir les métiers de proximité et le mal a été fait. Et aujourd'hui, les centres-villes sont difficiles à pénétrer en voiture et autres parce qu'ils n'étaient plus du tout organisés pour le commerce. Ils étaient organisés pour se détendre, pour marcher à pied. À part ça, il fallait aller dans la zone industrielle. quand tu penses à ces exemples des centres-villes, il y a eu une extériorisation avec les supermarchés, surtout les hypermarchés, et puis la montée en puissance de la voiture. Aujourd'hui, effectivement, les gens ne vont plus une fois ou deux par mois dans ces espaces. Dans ces cas-là, il y a eu une logo-isation des centres-villes. Donc, ça veut dire que le panier moyen, les gens aiment bien faire leurs petites courses de temps en temps avec des plages horaires particulières. Ce travail-là, c'est des choses qu'un sociologue peut tout à fait être capable, on appelle à l'initier des espaces à vivre, de l'évaluer, de faire des protections en disant, on voit bien que les prix de l'immobilier augmentent, donc les centres-villes ont des gens de plus en plus à fort pouvoir d'achat, donc ils ont besoin d'un certain type de prestations. Mais ça, une entreprise le fait souvent moins bien s'il y avait un collectif d'entreprises, donc une filière professionnelle pour le dire clairement, ça peut être son objet. Alors, il y a simplement un problème avec les branches professionnelles, ce que les branches ne parlent pas de mobilité. Le rôle d'une branche, c'est d'essayer de garder les salariés dans sa propre branche, donc on va essayer d'orienter les salariés vers des métiers de la branche elle-même. Alors que, pour se sortir des problèmes aujourd'hui, il faudrait que tout soit totalement interbranche et qu'on dise ce qui est important, c'est quelles sont les compétences que vous devez acquérir et elles vous permettront de travailler dans n'importe quelle branche, dans n'importe quel métier. J'ai une vision « I had a dream », j'ai eu un rêve et je pense que dans quelques années, tout le monde fera le même métier. Le métier, ce ne sera pas d'être bouché ou d'être assureur ou d'être policier, ce sera de savoir se servir des technologies, de savoir se servir des digitaux, de connaître les soft skills et le contenu du métier, on s'en fiche. Demain, on n'aura plus besoin de force. Donc n'importe qui, de n'importe quel âge, de n'importe quelle force, de n'importe quel genre, pourra faire des métiers difficiles ou faciles. Donc l'être humain ne sera plus déterminé par rapport à son intelligence, par rapport à sa mémoire, sa capacité physique, simplement sa capacité à utiliser des outils qui existent et qui vont en quelque sorte niveler le niveau de tous les salariés puisque grosso modo tout le monde sera capable de tout faire à condition d'avoir anticipé et la grande bataille, c'est de faire que tout le monde s'intéresse à la digitalisation et tout le monde s'intéresse à ces grandes transitions technologiques et écologiques. Donc ça veut dire qu'effectivement la notion de distinction chère à Pierre Bourdieu, ils ont fait des formations pour être le meilleur, donc forcément il y a de moins bon donc c'est un principe de la distinction. Il dirait qu'on irait vers un monde égalitaire comme tout le monde le rêvait il y a de ça 70 ans ? Oui, alors bon, il y a toujours des millions de morts à chaque fois qu'on arrivait dans le monde égalitaire il y a beaucoup de pertes au passage c'est clair je crois que l'être humain s'est inventé un besoin d'égalité or il n'a jamais existé s'il n'y aurait pas de frontières aujourd'hui il n'y aurait pas de gens riches il n'y aurait pas de gens pauvres chacun a essayé de développer au détriment des autres toujours quand j'ai un grand terrain c'est au détriment il y a des siècles de ceux qui l'occupaient et que j'ai expulsé parce que j'étais plus fort qu'eux donc voilà et ça je le maintiens avec l'héritage etc donc l'être humain n'est pas fait pour partager il n'est pas fait pour être égalitaire simplement on lui donne la possibilité d'être plus à même de répondre aux besoins de la société en étant capable d'exercer n'importe quel métier avec n'importe quelle difficulté il y a une contrepartie il y a une contrepartie c'est que l'être humain va s'affaiblir l'être humain va être moins fort physiquement il aura moins de mémoire parce qu'il n'aura pas besoin de mémoire il aura besoin de moins de force puisqu'il aura des exosquelettes il aura moins besoin de se déplacer parce qu'il travaillera à distance et il aura des drones donc l'être humain va s'affaiblir et on va dire que l'avenir ce n'est pas la formation la formation sur des petites capsules c'est-à-dire qu'on pourra prendre n'importe où on pourra prendre n'importe où dans l'entreprise où on arrive les capsules faites par les anciens en disant ben voilà comment on résout tel ou tel problème donc ça sera facile mais il faudra voir la matière première et la matière première c'est l'intelligence l'intelligence sociale la digitalisation la connaissance de toutes ces transformations et on n'est pas en route on n'est pas encore en route on n'a pas encore convaincu le principal le principal interlocuteur qui est le salarié aujourd'hui ça se passe entre théoriciens de la formation ça se passe peut-être quelquefois entre entreprises quelquefois dans les branches mais le salarié n'a pas encore compris que son avenir c'est lui-même qui doit le tracer et que c'est à lui de prévoir les mobilités qu'il devra avoir dans le futur dans une prochaine émission on parlera de traverser la rue et on verra qu'il existe des dizaines de dispositifs qui font que n'importe qui aujourd'hui est capable de changer le métier facilement sans prendre de risques d'ailleurs et de revenir à l'ancien métier si ça ne le plaisait pas etc il y a tout ce qu'il faut mais le salarié ne le sait pas et surtout pas son manager d'ailleurs le manager ne veut pas le manager lui ce qu'il veut c'est garder son personnel il est un peu schizophrène le manager je sais je l'ai été donc il est schizophrène c'est à dire qu'il voudrait que tout son personnel s'envole soit capable de faire le mieux possible mais en même temps il voudrait garder son équipe 20 à 30 ans ensemble comme ça parce que ça marche bien et que c'est plus facile quand ça marche bien je pense qu'il faut former le personnel exactement alors très très bien pour ce panorama passionnant je suis désolé j'ai l'air un petit peu pessimiste mais on a toujours 10 à 15 ans de retard sur notre travail on n'a pas anticipé toutes ces technologies et cette digitalisation et même même la transition écologique n'est fait pas encore partie des obligations d'entreprise alors que l'écologie sera un des points importants pour l'entreprise pour trouver des matières premières traiter des déchets recyclés etc chaque siècle a son propre c'est après coup qu'on refait l'histoire mais ça veut dire qu'en fait ce qui est intéressant c'est que justement comment est-ce qu'on fait pour se transformer en marchand et ça c'est quelque chose de nouveau et c'est là où on peut miser sur l'individu on peut miser sur les agents qui sont les entreprises on peut miser sur l'état et le gouvernance de tout ça fait des structures des territoires apprenants qui sont ceux qui vont avancer si on ne le fait pas on génèrera moins de richesses donc on aura moins d'argent à diffuser il y a une clé il y a une clé pour le futur excusez-moi je te coupe la parole il y a une clé pour le futur c'est l'école pour des raisons idéologiques l'école et à juste titre se dit on n'est pas là pour fournir du monde dans les usines on est là pour que les gens se développent développent leurs pensées etc mais en faisant ça en quelque sorte ils travaillent contre leur camp c'est-à-dire qu'en sortant de là même si on n'a pas besoin de tel métier moi ça me plaît donc j'ai pu le développer d'accord mais je veux aller sur le marché et je vais être chômeur l'école a besoin de devenir de rentrer dans la société l'école est un peu antisociale si j'ose dire c'est-à-dire qu'elle elle veut préparer les êtres humains mais elle veut les préparer à égalité alors que ce n'est pas l'égalité qui fait l'égalité c'est justement tirer vers le haut et faire que tous ceux qui peuvent développer un talent et tout le monde a du talent que tous ces talents puissent se développer sans avoir cette cette notion de c'est pas nous qui fournissons la main d'oeuvre oui c'est nous qui fournissons la main d'oeuvre parce que si l'école existe c'est parce qu'il y a il y a une économie et que cette économie elle est rentable et elle fournit de l'argent pour payer l'école donc ça c'est c'est passionnant et d'autant plus qu'effectivement l'école a le même problème que la formation c'est définir les formes de la formation et définir comment est-ce qu'on va et aussi comment on y va et ça c'est tout le challenge qu'on aura le temps de voir tout au long de nos émissions Alf merci c'était passionnant comme d'habitude c'est très enrichissant de pouvoir brasser autant de connaissances dans la durée de mettre en perspective merci beaucoup à très bientôt à très bientôt tout le monde peut-être si on veut te contacter pour avoir de l'information sur LinkedIn voilà on me trouve à la Frédéric Fernandez et simplement on peut dire que les réseaux sociaux peuvent être quelque chose de très très intéressant si on sait les utiliser c'est pas fait uniquement pour insulter ou pour harceler des gens les réseaux sociaux c'est aussi fait pour se rencontrer et c'est aussi fait pour échanger des idées tout ce que j'étudie en ce moment pour savoir quel est l'avenir de nos métiers et autres je le sais au travers d'un réseau social et mes 15 700 followers si j'ose dire les 15 700 personnes avec qui je suis en contact me permettent m'apportent des réponses claires en disant oui c'est vrai dans mon métier voilà comment ça évolue et tout et les gens savent il y a plein de gens qui savent comment leur métier évolue mais ils ne savent pas à qui s'adresser pour en parler et le résultat c'est Alain Frédéric Fernandez merci beaucoup Al à très bientôt au revoir au revoir